Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer de petits programmes d'une seule ligne pour répondre à des questions plus ou moins complexes. Lorsque vous avez un programme qui tient sur une seule ligne, on parle de code one-liner. Et il faut souvent être astucieux pour pouvoir répondre aux problèmes posés. Sur l'HP Prime, vous pouvez définir des fonctions. Voici un exemple très simple, vous donnez un nom à votre fonction, sa définition, et en fonction des variables que vous avez utilisées, il va vous proposer qu'elles soient obligatoires ou non en paramètres. Donc ici, j'ai rendu A et B obligatoires, donc il faudra que je mette les deux paramètres lorsque je vais lancer ma fonction. Et il me dit que l'hypoténuse d'un triangle qui a comme côté 3 et 4 a comme valeur 5. Le but de cette vidéo est de voir quelques fonctions et astuces qui vous permettront de répondre à des challenges que vous pouvez trouver sur Internet, en particulier sur CodeGolf, donc il y a plusieurs sites qui proposent une multitude d'exercices, ou encore sur le forum de Silicium, où vous avez plus d'une centaine de MPO, où il s'agit d'avoir le code le plus petit possible. Alors commençons par exemple par le problème numéro 9, où il s'agit de trouver la somme des chiffres d'un nombre. Donc par exemple, somme des chiffres de 123456, on doit faire 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 et obtenir 21. Alors on va voir deux versions de ce programme, la première avec une version récursive, en disant que la somme des chiffres de n, c'est n, si ce nombre est plus petit que 10. et que la somme des chiffres, par exemple, de ce nombre-là, c'est l'unité plus la somme des chiffres de ceux qui sont à gauche. On va pouvoir définir notre fonction, que j'ai appelée SDC, en utilisant l'instruction IF, THEN, ELSE, avec le test, la valeur si c'est vrai, la valeur si c'est faux. Donc si n est inférieur à 10, on doit renvoyer n. Sinon, on récupère l'unité, c'est-à-dire n modulo 10, plus la somme des chiffres de la partie qui est à gauche, c'est-à-dire n divisé par 10, en oubliant la partie décimale. Donc je prends la partie entière de n divisé par 10. Donc on voit que l'on peut créer facilement des fonctions récursives. Alors voyons maintenant ce que l'on appelle une réduction, c'est-à-dire appliquer une fonction F entre différents éléments. Pensez par exemple à la somme A, plus B, plus C, etc. On a plusieurs fonctions sur l'HP prime qui permettent de faire des réductions. J'ai ici une liste 1, 2, 3, 4, que je vais réduire en utilisant la somme. Il va prendre les deux premiers termes, en faire la somme, ce qui va faire 3, ensuite 3 plus 3, 6, 6 plus 4 va me renvoyer 10. De la même façon, si vous appliquez la fonction Somme sur des chaînes de caractères, qui sont eux-mêmes dans une liste, cela revient à faire la concaténation des différentes chaînes. On peut faire le produit des éléments d'une liste, mais on peut également, avant de faire ce produit, ajouter un test. Par exemple ici, est-ce que les éléments sont plus grands que 3 ? C'est vrai pour 5, c'est vrai pour 8, pour 10 et pour 4. Toute cette partie-là va me donner la liste avec uniquement des 1. Si je demande le produit de cette liste, j'obtiens bien 1. Si maintenant, une des valeurs ne vérifie pas ce test, par exemple ici, 4 n'est pas plus grand que 5, donc je vais avoir 0, en faisant le produit, fatalement, je vais tomber sur 0. Donc la combinaison du produit d'une liste avec un test revient à faire un E. Est-ce que 5 est plus grand que 3 ? Est-ce que 8 est plus grand que 3 ? Dès que c'est faux, on a donc un 0 dans la liste, ce qui donnera finalement 0. Une autre façon est d'utiliser la fonction min qui va prendre la plus petite des valeurs de la liste. Comme ici, on aura uniquement des 1 et des 0. Si le minimum, c'est 0, c'est qu'un des tests était faux. L'intérêt, c'est qu'en prenant max, on a la fonction où, puisque si un des éléments a donné 1, ça signifie qu'au moins un des tests était vrai. Alors j'ajoute la fonction 4 que l'on va beaucoup utiliser, qui permet de faire des concaténations. Si vous l'appliquez à une liste contenant des nombres, il va transformer la liste en chaîne en concaténant tous les chiffres. Si vous l'appliquez à une liste contenant des chaînes, il fait tout simplement la concaténation des chaînes sans effectuer les calculs. Donc on retrouve le 2 x 7. Si par contre, ce n'est pas une liste, mais vous avez séparé les éléments par des virgules, il va dans un premier temps évaluer ce qu'il y a entre les guillemets, donc ici 14, 59, et dans un second temps, faire la concaténation. Remarquez que l'on peut mélanger des nombres avec des chaînes. Et on obtient finalement cette chaîne. Avant de passer à un exercice, trois autres fonctions. String, qui permet également de transformer un nombre en chaîne. La fonction ASCII, que l'on va également beaucoup utiliser, qui permet de transformer une chaîne en liste. Et plus précisément, chaque caractère est transformé en son code ASCII. Donc ici on voit 49, qui correspond au code ASCII du caractère 1. Inversement, si vous demandez à afficher les caractères 48 et 49, que l'on a écrits dans une liste, il va vous renvoyer la chaîne 0, 1, 0 ayant pour code ASCII 48, et 1 comme code ASCII 49. Alors vous pouvez faire pause et essayer de trouver une autre façon d'écrire la fonction Somme des chiffres en utilisant une ou plusieurs de ces fonctions. Alors voici tout de suite une réponse. On va appeler Somme des chiffres la fonction qui est définie ici. Alors pour voir comment elle fonctionne, imaginons que l'on parte par exemple de n égale à 1, 2, 3, 4. 4n va donc transformer ce nombre en chaîne. C'est ce que l'on a vu à cette ligne. Ensuite, ASCII, à partir de cette chaîne, va décomposer chacun des caractères en code ASCII, ce que l'on a vu ici. Si j'enlève 48, donc une liste moins 48, la HP' va soustraire 48 à chacun des éléments. Donc finalement, on va retrouver notre nombre décomposé en chiffres. Comme je veux la somme de ces chiffres, il suffit d'utiliser sigma pour retrouver 10. Deuxième exemple avec le problème numéro 96 du forum Cilicium. On va commencer par quelques fonctions. La première est select. Vous avez une liste et entre guillemets, vous allez pouvoir définir une fonction en utilisant moins supérieur ou ce qui revient au même, Shift 9 et prendre la flèche. Donc pour chaque X de la liste, on va regarder est-ce que X est supérieur ou égal à 10. Si c'est vrai, il va sélectionner l'élément. Donc c'est vrai pour lui, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Donc on aura la liste 11, 17, 14 et je demande quelle est la taille de cette liste. Il me répond 3. On peut écrire ça de façon plus courte en utilisant count. À nouveau, on met notre fonction, la liste, et il va compter combien dans cette liste vérifie le test qui est là. On obtient bien entendu 3. Lorsqu'il s'agit d'une seule valeur, soit on écrit X égale égale à 8 où on utilise cette autre fonction qui va demander combien d'éléments dans cette liste sont équivalents à 8. Et donc là, on obtient 2. Alors le problème numéro 96 consiste à trouver combien il y a de 1 lorsqu'on écrit un nombre en binaire. Par exemple, 2024 en binaire, il s'écrit comme ça, et il y a donc ici 6 plus 1, 7, 1. Donc la réponse doit être 7. Donc tout à l'heure, on a vu que la fonction ASCII permet de transformer une chaîne de caractères, ce qui est le cas ici, en code ASCII. On a le 48 qui correspond à 0, le 98 qui correspond au b, ensuite on a des 49 pour les 1, etc. Si maintenant je demande quand est-ce que cette liste est égale à 49, il va me renvoyer une liste avec des 0 ou des 1 en faisant à chaque fois le test est-ce que 48 est égale à 49 ? Non. 98, non. Par contre, pour les 49, on aura des 1. Alors vous pouvez faire pause et essayer d'écrire la fonction nombre de 1, et je vous donne tout de suite deux solutions. La première, donc, nombre de 1, va compter combien il y a de 49, c'est-à-dire de caractère 1, dans la liste des codes ASCII de la chaîne BINX, c'est-à-dire de l'écriture du nombre en binaire. Donc tout simplement, on compte le nombre de 49 dans cette liste. Solution numéro 2, on réécrit cette ligne-là en remplaçant 2024 par une variable et on fait la somme de cette liste. Problème numéro 23, nombre consécutif. Donc on a une liste avec des nombres et notre fonction doit renvoyer 1 si les nombres sont consécutifs, ce qui est le cas avec celle-ci, mais avec 4, 5, 7, 8, elle doit donc renvoyer 0 puisque les nombres ne sont pas consécutifs. Alors voyons quelques fonctions. Donc on va définir la liste L1 et L2 en utilisant donc STO pour stocker la liste dans ces variables et on va utiliser DELTA LIST que vous trouvez dans CATALOG, MAT, LIST et ici DELTA LIST. Somme LIST étant juste en dessous. Donc DELTA LIST va prendre les deux premiers éléments et en faire la différence. 5 moins 4, 1. Le 1 qui est là. 6 moins 5, 1. C'est le 1 qui est là. Donc si j'avais trois éléments, je me retrouve avec une liste à deux éléments. de la même façon. 5 moins 4, 1. 7 moins 5, 2. 8 moins 7, 1. Si les nombres sont consécutifs, on doit avoir uniquement des 1. D'où le test est-ce que 1 est égal à DELTA LIST ? Donc ici, il nous répond vrai, vrai. Et pour le deuxième, il va répondre vrai, faux puisque celui-ci n'est pas égal à 1. Et ensuite, 1. Les nombres seront consécutifs s'ils sont tous égaux à 1. C'est-à-dire celui-ci est égal à 1 et celui-ci et etc. Donc on va utiliser MIN pour réduire cette liste et regarder quelle est la valeur minimale. S'il y a un 0, c'est qu'à un moment, le test était faux. D'où cette première version. J'ai une liste. Je cherche les différences deux à deux. Est-ce que tous les termes de cette nouvelle liste sont bien égaux à 1 ? Et je lui demande de me renvoyer le plus petit des éléments. Alors voyons une autre façon de faire. beaucoup plus générale en utilisant EXEC-ON. Donc on va exécuter quelque chose sur une liste. Donc EXEC-ON va prendre les éléments un par un et ensuite faire l'opération qui est entre les guillemets. Sachant que l'élément courant s'appelle E1. E2 correspond à l'élément qui est juste à côté de E1. E3 sera donc le troisième. etc. Donc je lui demande ici de comparer l'élément suivant par rapport à l'élément courant et est-ce que la différence entre les deux est 1 ? Donc 1 plus l'élément courant si j'ajoute 1 ici est-ce que ça me donne l'élément qui est à côté ? Donc l'élément 2. Ensuite il va recommencer est-ce que l'élément qui est là plus 1 donc lui plus 1 est-ce que ça me donne celui d'à côté ? Donc le numéro 2. Comme c'est un test à chaque fois il va me répondre vrai ou faux c'est-à-dire 0 ou 1. Ici c'est vrai et ici c'est vrai donc j'obtiens 1,1. Par contre avec le deuxième exemple il va comparer 4 plus 1 avec 5 ça c'est vrai mais ensuite il va comparer 5 plus 1 avec 7 6 étant différent de 7 on obtient 0. Donc en demandant le minimum de ce calcul j'obtiendrai bien 0 si les nombres ne sont pas consécutifs et 1 s'ils sont consécutifs. Donc voilà la traduction en fonction je l'ai appelé MPO23 quel est le minimum en exécutant sur la liste L le test qui est là ? Donc si je vais dans define je tape le nom de la fonction je retrouve la première version que je peux modifier que je peux supprimer et je vais taper la deuxième donc soit en tapant lettre par lettre ou alors en utilisant la boîte à outils catalogue ex exec on entre guillemets pour avoir le et vous allez dans caractère donc shift caractère le et ici 2 égale à 1 plus et 1 et en paramètre je vais mettre L je ferme la parenthèse entrer ok pour tester je peux aller dans catalogue utilisateur tout en bas vous allez trouver fonction utilisateur MPO23 je commence avec 4 5 6 je ferme la collade il me répond 1 4 5 7 8 il me répond 0 exercice suivant est-ce qu'une suite est du type Fibonacci c'est-à-dire qu'en prenant les deux termes précédents j'obtiens celui d'après 1 plus 1 2 1 plus 2 3 etc 21 plus 34 55 c'est le cas pour cette suite par contre ce n'est pas le cas pour celle-là puisque 34 plus 55 ne fait pas 90 donc le but est d'obtenir 1 ou 0 suivant que la suite est du type Fibonacci ou non vous pouvez faire pause et écrire une fonction Fibo qui répond à la question et je vous donne tout de suite une réponse donc on a besoin d'une liste et d'utiliser trois éléments d'où le et 1 et 2 et 3 donc je lui dis d'exécuter sur la liste L le test est-ce que l'élément à la position 3 est égal aux deux termes précédents et notre programme est terminé si je le teste donc ok Fibo 1 1 2 3 5 c'est bien une suite du type Fibonacci et si je mets un 4 j'obtiens 0 alors nous allons voir que l'usage du et est un peu plus subtil avec ce nouvel exemple on veut savoir si deux suites sont similaires par exemple ici pour passer de 2 à 4 on a ajouté 2 ici on a ajouté 2 j'ajoute 5 j'ajoute 5 1 1 donc on dira que ces deux suites sont similaires le problème c'est que si on essaie de faire par exemple la différence entre la première suite et la deuxième il va nous dire que ce n'est pas possible puisque ces deux listes n'ont pas le même nombre d'éléments et bien avec exec on on n'a plus ce problème il va s'arrêter dès qu'il ne peut plus faire le calcul donc comme il y a 4 éléments ici et 5 éléments ici il va s'arrêter au niveau du 10 donc on aura une liste avec 4 éléments uniquement donc pour savoir si les deux suites sont similaires il suffit de faire la différence entre le premier terme et le premier terme deuxième terme et deuxième terme et si elles sont similaires on doit obtenir tout le temps le même nombre donc ici puisque je fais le premier terme moins le deuxième donc remarquez que et1 et et2 n'ont pas la même signification que tout à l'heure et1 correspond aux éléments de cette liste et et2 correspondent aux éléments de cette liste et plus précisément imaginons que je veuille comparer cet élément là avec celui-ci il faudrait que j'écrive et 1 pour préciser que je suis dans la première liste et ajouter un 2 pour lui dire qu'on va commencer au deuxième élément et pour le deuxième je le laisse comme ça ou bien entendu je peux écrire et2 3 par exemple si je veux commencer à partir du troisième élément à nouveau faites pause essayez d'écrire une fonction similaire qui va permettre de comparer deux listes et renvoyer 1 si elles sont similaires et 0 sinon et voici tout de suite une réponse je vais avoir un paramètre l et m qui vont être deux listes je vais exécuter cette instruction à partir de ces deux listes en faisant l'élément de la première moins l'élément de la deuxième on va obtenir quelque chose comme ça avec soit tous les éléments identiques soit des éléments différents ce qui signifie que les suites ne sont pas similaires donc j'ai utilisé ici union donc l'union de cette liste va me renvoyer de façon unique les éléments qui sont dans cette liste qui va me renvoyer juste moins 3 et je demande quelle est la taille de cette liste si tous les éléments sont identiques je n'ai qu'un élément donc je fais le test 1 égal vous pourrez vérifier qu'avec 2 4 9 10 5 7 12 13 25 on obtient bien 1 et en changeant le 12 en 11 il me répond 0 passons à un autre exercice que j'avais présenté dans la vidéo sur le langage APL où il s'agit à partir d'une chaîne de caractère de récupérer les initiales des différents mots par exemple rentre avec tes pieds va me donner R A T P alors voici quelques conseils avant de vous donner une solution donc si vous trouvez le caractère espace suivi d'une lettre c'est qu'il s'agit d'une initiale comme ça va poser un souci pour la première lettre puisqu'il n'y a pas d'espace avant on peut nous-mêmes ajouter espace à la phrase et en convertissant cette chaîne en code ASCII on aura 32 qui correspond au code ASCII de espace ensuite le code ASCII de la première lettre ici un R minuscule plus loin 32 c'est l'espace qui est là et 97 qui va correspondre à une initiale donc 32 suivi d'une valeur qui n'est pas 32 c'est une initiale si on a trouvé une initiale il faudra la mettre en majuscule par exemple 114 qui correspond à R minuscule il faudra le transformer en R majuscule sinon on peut transformer chacune des lettres en chaîne vide sachant que l'on fera une concaténation à la fin le but est de créer une boucle sur tous les codes ASCII qui sont dans cette liste alors vous pouvez faire pause et essayer de trouver ce programme un peu plus long mais qui va tenir à nouveau sur une seule ligne alors voici tout de suite deux réponses et nous en verrons une troisième tout à l'heure notre variable qu'on va l'appeler T on va mettre tout de suite la chaîne en majuscule et ajouter espace devant la chaîne on transforme cette chaîne en code ASCII ce que vous avez ici et on va lui dire d'exécuter sur cette liste ce que l'on a ici alors on a un if then else avec un test la valeur si c'est vrai la valeur si c'est faux pour le test si le caractère courant est 32 donc si on a espace et que le caractère à côté est différent de 32 alors j'ai trouvé une majuscule donc je récupère le caractère qui est à côté ici 114 donc pour le premier on aura un R majuscule sinon donc remarquez qu'on est obligé d'utiliser deux guillemets puisqu'on a déjà des guillemets autour du exec donc vous pourrez vérifier que ce programme fonctionne deuxième version qui sera un peu plus intéressante comme nous le verrons tout à l'heure c'est de remplacer le et par une multiplication donc je fais le premier test est-ce que j'ai espace donc je vais obtenir 1 ou 0 je fais le deuxième test est-ce que le caractère à côté est différent de 32 donc 1 ou 0 et le produit sera égal à 1 uniquement si les deux conditions sont vérifiées donc si ce produit vaut 1 on a une majuscule sinon on met une chaîne vide passons à notre exercice où à partir d'un nombre par exemple 2325 je veux obtenir ce nombre ou une chaîne avec 2 fois 2 comme il y a un 3 j'aurai 3 fois 3 un 2 donc 2 fois 2 et 5 5 fois le 5 donc on va dupliquer le chiffre en fonction du chiffre lui-même donc je vous rappelle que sur l'hp' on a deux modes le mode home et le mode calcul symbolique et que le comportement des fonctions n'est pas forcément le même entre les deux par exemple si je demande 2 fois le caractère a en mode home il va me dire qu'il ne peut pas faire cette multiplication 2 fois entre guillemets a j'ai un message d'erreur si je reprends l'expression et que je me mets en calcul symbolique je fais exécute cette fois-ci plus de soucis il m'a dupliqué la lettre a donc ça a priori c'est un peu embêtant puisqu'on a envie de définir une fonction qui soit utilisable en mode home ou en calcul symbolique et bien ce qu'il faut faire c'est ajouter la commande calcul symbolique devant votre opération donc là je suis bien en mode home et je lui dis de me faire deux fois a et il n'y a plus de problème donc je reviens en mode home je reprends mon expression et j'ajoute calcul symbolique entrée et tout fonctionne j'ajoute cette autre fonction qui peut vous servir qui permet de transformer une chaîne de caractère contenant un calcul en nombre alors vous allez pouvoir faire pause et essayer de créer la fonction que j'ai appelée duplique qui à partir d'une liste de chiffres va me renvoyer une chaîne où il a dupliqué les chiffres en fonction des chiffres eux-mêmes alors voici une réponse possible donc on a notre liste de chiffres et on va exécuter une commande sur cette liste plus précisément pour chacun des éléments 2, 3, 4, 5 on va utiliser 4 pour avoir la chaîne 2 que l'on va multiplier par ce même élément mais qui lui est sous forme de chiffres donc 2 fois la chaîne 2 et en utilisant calcul symbolique on aura bien 2, 2 donc il va remplacer chacun des éléments par une chaîne 2, 2 3, 3, 3 etc et je finis par la concaténation de cette nouvelle liste qui va me donner cette chaîne alors revenons un instant au problème acronyme où on cherchait à récupérer les initiales d'une phrase où il peut y avoir plus ou moins d'espace et on avait donc cette version donc on vient de voir à l'instant qu'en multipliant un nombre par une chaîne en mode symbolique on duplique cette chaîne en particulier une fois une chaîne me redonne cette chaîne et 0 fois une chaîne me donne la chaîne vide vous pouvez faire pause et voir que finalement on n'a peut-être pas besoin du if, then, else et qu'on peut écrire une nouvelle version plus courte alors voici la réponse on va regarder si on a espace si le caractère suivant n'est pas espace tout ça va me donner un chiffre 0 ou 1 que l'on va multiplier par le caractère qui n'est pas espace soit je récupère le caractère qui va être l'initial soit une chaîne vide puisqu'on aura 0 donc on a remplacé toute cette partie là donc voyons une autre façon d'écrire ce programme en utilisant dot donc dot correspond à la fonction Excel somme prod c'est à dire de faire la somme des produits 1 x 5 plus 3 x 2 plus 4 x 3 mais dot fonctionne également avec des nombres et des chaînes 1 x A 3 x B 4 x C on a bien 1 A 3 B 4 C il y a également l'ajout d'un 0 donc je pense que l'explication est que dans la définition de dot ils ont utilisé 0 plus la somme des produits donc systématiquement il y a un 0 qui va apparaître devant donc pour supprimer ce 0 vous avez la fonction tail qui signifie queue donc quelle est la queue de A, B, C, D il va supprimer la tête et garder uniquement le reste donc là on pourra supprimer facilement le 0 à nouveau si vous êtes en mode home et que vous essayez d'utiliser la fonction dot il va nous dire que ça ne marche pas donc vous ajoutez devant calcul symbolique point dot et là aucun souci vous aurez 23 alors vous pouvez faire pause et essayer de trouver une nouvelle version utilisant cette fois-ci dot alors voici une solution on a notre liste de chiffres on va transformer chacun des chiffres en chaîne donc je vais avoir 2 3 2 5 et on va demander à faire la somme des produits la somme considérée comme la concaténation et le produit de la liste initiale fois ces caractères donc je vais bien avoir 2 fois le 2 3 fois le 3 et ensuite on fait la concaténation on obtient une chaîne de ce type avec 0 et donc j'ajoute devant tail pour supprimer ce 0 alors voyons maintenant comment on peut filtrer une liste avec ce nouvel exemple où on cherche à savoir si on a un brin d'ADN c'est à dire est-ce qu'on a une chaîne qui est composée uniquement des 4 lettres A C T et G si c'est le cas on va renvoyer 1 si maintenant il y a une autre lettre il faut que l'on renvoie 0 alors voici quelques fonctions utiles remove qui permet d'enlever un élément d'une liste donc il a enlevé tous les deux de cette liste plus général comment enlever suivant un test je veux enlever les éléments si ils sont plus grands que 3 donc il va enlever 4, 6 et 7 on obtient cette nouvelle liste on peut également trouver à quelle position est un élément dans une liste en utilisant pose ou contient donc 5 est à la position 2 5 est à la position 2 donc il regarde le premier élément il a renvoyé 2 dans les deux cas donc une idée pour savoir si on a un brin d'ADN ça serait d'enlever tous les A, C, T, G de la chaîne donc on devrait obtenir une chaîne vide et s'il reste des éléments c'est que l'on n'a pas un brin d'ADN donc on va demander à enlever en parcourant chacun des éléments de la liste des codes ASCII de notre chaîne en cherchant à quelle position est le X dans A, C, T, G donc s'il arrive à trouver le X dans A, C, T, G donc à la position 1, 2, 3 ou 4 comme c'est un nombre positif ça veut dire que le test est réussi donc il va enlever l'élément dès que le test est réussi si maintenant X n'est pas dans la liste A, C, T, G il va renvoyer 0 ce qui va se traduire par faux et donc il va garder l'élément donc il a vu que X son code ASCII c'était 88 88 n'est pas dans cette liste donc il a renvoyé 0 par rapport à ce test et donc finalement il a gardé l'élément traduisons ça en fonction donc que j'appelle ADN on va tout simplement transformer la chaîne en code ASCII et pour chaque élément de cette liste on regarde est-ce que X est un de ces quatre codes ASCII donc correspondant à A, C, T, G lorsque c'est vrai il va enlever l'élément et s'il voit un caractère qui n'est pas dans cette liste il le garde donc finalement je cherche quelle est la taille de la liste finale ici par exemple ce serait 1 et je compare cette taille avec 0 si c'est 0 c'est bien un brin d'ADN sinon il renverra 0 donc on a une variation sur cet exercice qui est la différence entre deux listes donc cette liste moins celle-ci donc il s'agit d'enlever tous les 1 et tous les 3 donc la difficulté va être d'avoir deux paramètres sachant que si vous mettez le deuxième paramètre ici comme il est entre les guillemets il ne va pas le considérer comme une variable donc quelle astuce on peut utiliser pour avoir le nom de la variable ici mais également en paramètres d'entrée alors en voici une c'est tout simplement de prendre notre première liste plus 0 fois la deuxième donc forcément si j'ai une liste de nombre et que j'ajoute 0 fois cette liste là donc 0 et 0 je vais garder ma liste initiale et ça me permet d'afficher les deux paramètres donc je lui dis d'enlever si le x de la liste L1 est dans la liste L donc il va enlever de cette liste là tous ceux qui sont dans cette liste alors un mot sur les tris donc j'ai cette liste là avec des chaînes qui sont plus ou moins longues si j'utilise sorte L1 il va me les trier par ordre alphabétique peu importe la longueur pour lui ABC est avant ABZ si vous utilisez sorte mais en calcul symbolique on peut faire des choses plus évoluées donc je lui demande à me trier la liste L1 en utilisant ce critère le terme précédent doit être supérieur ou égal au terme suivant E est plus grand que C C est plus grand que A et le Z qui est ici est plus grand que B et le Z qui est là est plus grand que C on peut trier par taille la taille de X doit être plus petite que la taille de Y donc il va garder l'ordre initial AZ était avant EF donc lorsque vous avez deux chaînes de même taille l'ordre est conservé donc j'ai les chaînes de taille 2 de taille 3 4 et 5 alors voici l'exercice que je vous propose à partir d'une liste de nombres trouvez celui qui a le plus de chiffres et si deux nombres ont le même nombre de chiffres renvoyez le premier de la liste alors par exemple dans cette liste quel est celui qui a le plus de chiffres alors 5000 a 4 chiffres 4 chiffres et 4 chiffres donc j'en ai 3 mais lorsque des nombres ont le même nombre de chiffres il faut simplement renvoyer le premier de la liste donc ici je dois renvoyer 5000 de la même façon ici j'ai 2 chiffres 2 chiffres 2 chiffres le premier de la liste c'est 20 alors faites pause et essayez de voir comment utiliser les fonctions de tri pour répondre à cette question et je vous donne tout de suite une réponse donc on va trier en utilisant le calcul symbolique notre liste de nombres et pour chaque couple il faut qu'on regarde le nombre de chiffres tout simplement on peut transformer chaque nombre en chaîne j'aurai la chaîne 40 ici la chaîne 5000 et je cherche le plus grand donc je vais trier de façon à ce que la taille de la chaîne soit plus grande que celle du nombre qui est après donc là il va par exemple inverser 5000 et 40 et comme l'ordre est malgré tout conservé donc il va mettre 5000 9000 1000 et ensuite il va passer à 700 et les deux derniers avec 40 et 20 donc moi ce que je veux c'est le premier donc tout à l'heure on a vu la fonction tail pour avoir la queue et il existe la fonction head pour avoir la tête de la liste donc je demande quel est celui qui est en premier de cette liste et vous pourrez vérifier que ce programme répond bien à la question alors passons maintenant au mélange donc on a par exemple la fonction rendperm qui est intéressante puisque avec uniquement un nombre on peut obtenir ici un vecteur et on peut transformer les éléments de ce vecteur en utilisant une fonction et apply ou map donc je demande à appliquer pour chacun des éléments de ce vecteur mettre l'élément au carré donc on va retrouver 1 au carré 2 au carré 3, 4 et 5 dans un ordre aléatoire puisqu'on a rendperm autre fonction avant que je vous donne l'énoncé du problème comment récupérer le troisième caractère d'une chaîne on peut utiliser mid la chaîne la position et le nombre de caractères que l'on veut si vous mettez 1 vous avez uniquement la lettre si vous ne mettez pas le troisième paramètre ça veut dire à partir de donc à partir de 3 je vais obtenir la sous-chaîne C, D, E donc le but va être de créer une fonction mélange qui à partir d'une chaîne va mélanger les lettres si je relance cette fonction il va me donner une autre combinaison alors faites pause et essayez de voir comment à partir de rendperm apply mid on peut répondre à cette question et voici tout de suite une réponse donc on a notre chaîne de caractères on récupère sa taille donc pour bonjour ce serait 7 ensuite on va créer un vecteur aléatoire avec les chiffres de 1 à 7 par exemple celle-ci et on va transformer chacun de ces chiffres en utilisant cette fonction donc la fonction nous dit dans la chaîne T tu regardes à la position X donc à la position 4, 7, 5 et tu prends un seul caractère donc il va prendre le caractère numéro 4 donc ici ce serait un J le caractère numéro 7 un R etc et ensuite on en fait la concaténation par exemple avec Signalist pour terminer je vous propose deux exercices inspirés du site CodeGolf pour le premier il s'agit de définir la fonction ZipSort qui va assembler deux chaînes de caractères en prenant donc les deux premiers caractères et en les mettant par ordre alphabétique donc le H majuscule va se retrouver avant le W donc je vais avoir HW ensuite on prend le E et le O et on trie également par ordre alphabétique le E et le O donc on obtiendra EO etc deuxième exercice qui s'appelle lettres manquantes on a une chaîne de caractères et il manque une lettre donc ici A, B, C, D, F il manque le E O, Q, R, S il manque le P donc n'hésitez pas à proposer vos solutions en commentaire et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada